bonjour à vous fidèles retripper et bienvenue dans une nouvelle vidéo points lecture alors oui vous allez sûrement dire encore une vidéo points lecture je sais je vous saoule peut-être avec ça mais je suis personnellement très très fière de moi puisque j'ai pratiquement rattrapé mon retard sur tous les points lecture qu'il fallait que je vous fasse acclamation mesdames et messieurs non ok en tout cas je suis quand même très fière de moi aujourd'hui je vais donc là encore vous parler de quatre livres très diverses et variées dont certains qui étaient quand même pas très très loin du coup de coeur autant vous dire que j'ai fait plutôt des lectures assez sympathiques je commence tout de suite avec la vieille qui voulait tuer le bon dieu de nadine mon fils aux éditions pocket alors comme d'habitude attention alerte auteur chouchou voilà vous devez le savoir nadine mon fils et moi c'est une grande histoire d'amour qui n'est pas prêt de prendre fin donc je ne garantis pas l'objectivité là encore de mon avis livresque dans la vieille qui voulait tuer le bon dieu nous retrouvons la très chère mémé cornemuse qui ce coup ci se retrouve être concierge d'un immeuble dans la ville de pandore une ville donc totalement créée par l'auteur alors vous vous doutez bien que mémé cornemuse en tant que concierge forcément ça va donner lieu à des situations complètement what the fuck et très rocambolesque comme d'habitude bref moi j'ai adoré il se trouve que dans cet immeuble vit une femme on va dire assez quelconque elle le dit d'ailleurs elle-même qui vit depuis plusieurs années avec son mari un homme qu'elle a pris pour le prince charmant lorsqu'elle a épousé et elle s'est très vite rendu compte que son prince était très loin d'être charmant il se trouve qu'un jour alors qu'elle rentre chez elle cette femme retrouve son mari assassiné il semblerait qu'on lui au passage coupé les mains ainsi que son petit oiseau mouais début du mystère alors vous devez vous douter comme d'habitude ça a été un véritable plaisir de retrouver mémé cornemuse qui est aujourd'hui je pense je peux le dire le personnage que je préfère dans les livres de nadine mon fils cette petite vieille qui ne respecte aucune règle si ce n'est les siennes et du coup bah il faut bien savoir qu'avec elle en fait tout est possible voilà là encore nous retrouvons un parterre de personnages loufoques drôles et surprenants la folie de nadine mon fils se retranscrit parfaitement dans ce récit et c'est personnellement ce que j'adore avec cet auteur voilà elle est complètement cinglée elle l'assume complètement et du coup elle rend ses personnages aussi timbres qu'elle clairement voilà il faut il faut adhérer mais moi j'adhère complètement à sa folie et j'adore me reponger dedans régulièrement cette histoire est donc le tome 3 des aventures de mémé cornemuse donc juste après vacances d'un serial killer et la petite fêlée aux allumettes que j'ai lu il ya pas très longtemps et pour lequel je vous avais également fait un point lecture j'essaierai de vous mettre le petit il à quelque part je sais jamais de quel côté là encore les chapitres sont très courts c'est très bien rythmé ça se bouffe extrêmement vite alors au niveau de la fin je l'ai trouvé un chouille rapide selon moi après clairement ça n'annonce que de très bonnes aventures encore par la suite avec notre très cher mémé cornemuse qui n'a pas fini de nous en faire voir des vertes et des pas mûres et ça pour mon plus grand bonheur j'ai ensuite lu geek girl le tome 1 de holismal aux éditions pocket jeunesse geek girl c'est quoi c'est l'histoire d'henriette une jeune anglaise qui il faut bien l'avouer est passionné par tout sauf la mode c'est à dire que elle sa vie c'est la science les bouquins voilà elle passe un petit peu pour un extraterrestre auprès de de ses amis des autres collégiens mais clairement elle s'en fout pas mal par contre il s'avère que sa meilleure amie elle est complètement fan de mode et son rêve depuis qu'elle est toute petite c'est devenir mannequin par un sacré concours de circonstances il s'avère qu'henriette va se retrouver du jour au lendemain mannequin chose qu'elle n'avait absolument pas prévu c'est pas du tout son monde mais voilà il s'avère que finalement comme elle est rejetée par tout le monde elle se dit que c'est peut-être là l'occasion de rêver pour elle bas de changer un petit peu sa personne si vous suivez un petit peu la chaîne vous devez savoir que j'ai lu ce livre durant le challenge week end à mille et pour ceux qui ont vu cette vidéo ça ne vous surprendra pas oui j'ai vachement vachement aimé cette lecture alors clairement je ne m'attendais pas du tout à aimer autant voilà soyons clairs ce n'est pas de la grande littérature c'est clairement de la littérature tournée vers les 12 15 ans je dirais l'histoire n'est pas exceptionnellement originale on est bien d'accord et pourtant bah je sais pas pourquoi j'ai vachement accroché ça se lit tout seul et j'ai dévoré ce bouquin alors oui il y a quelques clichés comme souvent d'ailleurs dans la littérature jeunesse malheureusement mais les chapitres sont courts le récit est hyper bien rythmé et j'ai trouvé les personnages franchement attachants ce que j'ai particulièrement aimé dans cette histoire c'est tout l'humour que l'auteur y a mis voilà moi cet humour anglais alors clairement on accroche on n'accroche pas mais moi ça me parle et j'ai vraiment beaucoup ri en lisant cette histoire harriet est une jeune fille nature simple et un peu gauche et c'est franchement ce qui la rend très attachante moi personnellement c'est un personnage qui m'a beaucoup parlé de plus cette histoire est pleine de bons sentiments et clairement c'est un récit qui moi m'a fait beaucoup de bien ce livre traite avec beaucoup d'humour et de bienveillance de la famille de l'amitié de la différence également de l'acceptation de soi alors oui clairement comme je le disais c'est un livre qui à la base est plutôt destiné un public assez jeune mais comme quoi même en tant qu'adulte personnellement j'y ai trouvé mon compte c'est pour ma part une lecture plutôt doudou détente et je dois vous avouer que je pense que cette petite saga qui compte si je ne dis pas de bêtises à l'heure actuelle 6 tomes risque de devenir mon petit péché mignon littéraire dont j'ai un peu honte encore que bon y'a pire j'ai donc hâte de découvrir le tome 2 qui se trouve dans mon immense pâle et ben je pense que si c'est du même acabit que le tome 1 je vais très très vite le dégommer je ne sais pas si vous avez lu cette saga mais en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à me dire si comme moi vous avez ressenti ce même engouement si cet humour vous a touché ou si au contraire vous avez pas vraiment kiffé je vous attends aux commentaires j'ai ensuite lu ladies and gentlemen d'attam ross aux éditions 10-18 alors je vais passer assez vite sur ce livre puisque très sincèrement ça n'a pas été une super lecture ladies and gentlemen est en fait un livre composé de sept nouvelles qui dépeignent un petit peu de parcours divers et variés d'américains ouais en gros c'est ça alors je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait un book haul où il était question de ce livre j'avais dit que j'aimais beaucoup cette couverture et effectivement j'aime toujours autant la couverture soyons clairs et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté ce livre en ne lisant même pas la quatrième je ne savais pas que c'était les nouvelles ni en allant voir les avis j'aurais peut-être dû pour être très clair pour moi ça a été une lecture plutôt morne et ennuyeuse ce livre ce n'est qu'une succession de bribes de vie américaine sans véritable début ni fin sans rapport les unes avec les autres j'ai vu aucun intérêt j'ai d'ailleurs même trouvé les nouvelles plutôt un petit peu déprimantes et clairement les récits pour moi étaient sans saveur sans intérêt la plume n'a rien de particulier c'est vraiment voilà une lecture qui me restera pas du tout en tête d'ailleurs je pense que l'heure actuelle alors que je l'ai fini il ya moins d'une semaine j'ai dû oublier la moitié des nouvelles voilà une lecture quelconque sans intérêt je suis désolée je suis pas du genre à descendre des livres mais là vraiment dans le genre fadasse j'ai envie de dire il s'impose là encore je ne sais pas si vous l'avez lu mais si vous l'avez lu je serai très curieuse d'avoir votre avis savoir si c'est moi qui suis complètement passé à côté d'un potentiel chef-d'oeuvre ou si effectivement ce livre est complètement pour terminer j'ai lu et regardé histoire du soir pour fille rebelle de hélène à faveli et francesca cavallo aux éditions les arènes alors je sais ce livre a déjà pas mal tourné sur booktube sur instagram etc mais je dois dire que ça faisait un moment que franchement ce bouquin m'appelait je crois qu'il n'y a pas d'autre terme j'avais donc eu la chance de recevoir pour mon anniversaire et c'est vrai que j'avais pas pris le temps jusque là de le découvrir chose que du coup j'ai pu faire là encore durant mon week-end d'amil et je ne regrette pas du tout dans histoire du soir pour fille rebelle on va donc retrouver il me semble que c'est 100 portraits de femmes plus ou moins connus illustrés là encore par d'autres femmes alors je l'avais déjà montré vite fait mais le livre se présente comme ceci avec du coup d'un côté la description rapide de la vie de cette femme et de l'autre l'illustration qui en a été fait j'ai d'ailleurs beaucoup aimé les illustrations qui sont toutes de styles très différents mais toutes je trouve sublime à leur manière je vais essayer de vous en montrer d'autres j'adore celle de nina simone le travail au crayon j'avoue je connais pas vraiment les illustratrices mais j'admire leur travail celle-là aussi est canon donc comme vous avez pu le voir le style graphique est vraiment différent d'une illustration à l'autre mais elles sont toutes absolument sublimes je le dis très clairement j'ai eu un très beau coup de coeur pour cet ouvrage je trouve ce livre absolument formidable et surtout très important il a le mérite de mettre en lumière des femmes connues ou non qui ont à leur manière apporté quelque chose à leur pays aux femmes qui l'entouraient voilà elles ont toutes porté une idée différente mais ont toutes de leur façon laissé leur empreinte sur le monde qui nous entoure aujourd'hui c'est clairement pour moi un livre qu'il faut posséder et lire vous même également le lire à vos enfants d'ailleurs la plupart des portraits commencent vraiment comme un conte c'est à dire il était une fois une jeune fille qui vivait blablabla ce livre véhicule un véritable message d'espoir d'audace et de courage il apporte vraiment la preuve selon moi que qu'importe votre sexe votre religion votre pays de naissance rien n'est impossible tant que vous y croyez tant que vous en donnez les moyens comme on dit on n'a rien sans rien et clairement ce livre nous montre que parfois il suffit d'oser pour pouvoir déplacer des montagnes ce livre est donc beau touchant il véhicule un formidable message et je le vois totalement le lire plus tard à mes enfants parce que je trouve que les messages qui le renferment sont extrêmement importants j'ai adoré découvrir les portraits de femmes de jeunes femmes ou de vieilles femmes que je ne connaissais pas du tout voilà malheureusement il y a des femmes pour lesquelles l'histoire est plutôt connue type Frida Kahlo Coco Chanel etc etc Marie Curie mais à côté de ça c'est vrai qu'il y a quand même de nombreuses femmes qui ont réussi à créer des exploits à leur façon et dont malheureusement on n'a absolument jamais entendu parler tout simplement parce que c'est pas dans une culture parce que leurs exploits ont été tues parce que forcément ce qu'elles ont fait dérangeait certaines personnes et je trouve ça absolument admirable de les retrouver du coup dans cet ouvrage ce livre a d'ailleurs été à la base réalisé grâce à une campagne de crowdfunding et il a d'ailleurs remporté le plus gros budget qui a été alloué sur cette plateforme depuis la création preuve qu'aujourd'hui encore il y a quand même des gens qui souhaitent que ces femmes admirables soient reconnues et surtout pas oubliées et je trouve ça quand même vachement bien aujourd'hui tout ça pour dire que j'ai vraiment eu un très beaucoup de coeur pour cet ouvrage et je le recommande absolument à tout le monde que vous soyez un homme une femme que vous ayez des enfants ou non achetez ce livre gardez-le dans votre bibliothèque et faites le lire un maximum de monde parce que vraiment 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 il en faut le détour c'est donc terminé pour ce point lecture comme je vous le disais je suis donc très fière de moi puisque j'ai quasiment rattrapé mon retard sur les livres dont il fallait que je vous parle du coup la prochaine vidéo sera très probablement un book haul et peut être également un point lecture thriller oui car je suis en pleine lecture d'un policier thriller qui me fait grave kiffer et j'ai envie de vous en parler en plus de ça soyons très clairs en ce moment j'ai une grosse envie de triturage de ménage de d'aventures policières de serial killers de trucs bien dégueu bien cracra me demandez pas pourquoi c'est comme ça je sais que je ne le dis pas souvent mais concernant tous les livres que je vous présente n'oubliez pas que d'une part tous les liens sont dans la barre d'infos et deuxièmement que vous pouvez retrouver toutes les chroniques ainsi que le listing des lieux où se passent les actions sur le site de readtrip là encore l'adresse est juste en dessous je vous encourage à y aller si vous avez aimé la vidéo on met des jolis pouces levés pour encourager la chaîne j'ai également vu que ces derniers jours il y a eu pas mal d'abonnés en plus donc aux nouveaux abonnés bienvenue sur cette chaîne et puis bah si ça vous plaît autant n'hésitez pas à en parler autour de vous à tata janine à mamie jacqueline à votre copine à votre poissonnière à votre chat à qui vous voulez mais n'hésitez pas à faire passer le message vous l'aurez compris si vous avez lu certains de ses livres n'hésitez surtout pas à venir m'en parler en commentaire j'adore vous répondre j'adore lire vos commentaires et je n'attends que ça de mon côté je m'en vais donc retrouver mon super thriller du moment j'espère que vous aussi vous faites de très belles lectures je vous souhaite paix amour et littérature dans vos coeurs et je vous dis à très bientôt mouah 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 – Sous-titrage FR 2021